Et salut tout le monde j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voilà. Ça fait plus d'un an et demi que je ne suis plus retourné dessus, je n'avais fait qu'une seule vidéo dessus mais j'avais très envie de retourner dessus. Ça fait 20 fois que je dis dessus mais c'est pas grave. Il s'agit des Sims permis de sortir, donc à l'époque c'était sorti sur PlayStation 2. Je vais reprendre la partie là où je l'avais laissée, me remettre dans le bain de ce qu'il y avait, donc je ne suis pas retourné voir ma vidéo d'avant. Je me souviens juste que je m'étais très très fortement énervé sur le personnage Mimi. En gros on a notre personnage qui arrive dans un contexte où sa maman et son père se sont séparés. Et le père qui est en fait Christophe Rapacité, en tout cas dans cette version là en français c'était Christophe Rapacité, pour ceux qui connaissent les Sims 3, les Sims 4, c'est Malcolm Plenozas. Et du coup on joue, on est le fils ou la fille, ça dépend quel personnage on a fait. En gros ce qui se passe c'est qu'il a prêté de l'argent à plein de gens et d'un coup comme ça s'en crie. Et Gardez décide de vouloir tout récupérer chez chacun ses foyers où il en a prêté. Nous on arrive un petit peu dans ce tumulte, au fur et à mesure qu'on évolue dans les carrières parce qu'on doit choisir une carrière. On débloque des accès à des terrains annexes qui ont chacun leur petite histoire mais qui, voilà, c'est une petite partie du lore général. C'est le principe des Sims sur console en règle générale. La plupart des objectifs tournent autour d'un même procédé, donc soit de se faire évoluer la carrière et à chaque, toutes les deux échelons de carrière, je veux dire, on a un nouveau lieu où l'on doit aller. En tout cas les types de terrain, il y a se marier et avoir un enfant. Bien entendu, on ne peut pas se marier ou avoir un enfant avec un des personnages du lore. On est obligé d'aller à une des maisons libres, un des terrains libres du jeu. Ah, plus lequel est quoi, mais il y en a un, il y a quatre mecs et il y en a un autre, il y a quatre nanas. Ça, un peu, je vous cache pas, c'est un petit peu de la nostalgie que de retourner sur ce jeu. Je n'ai plus qu'à lancer le jeu et petite surprise pour tous les nostalgiques. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, donc on se retrouve avec mon personnage, je ne sais plus son nom. Je précise que je ne suis pas avec ma PlayStation 2, même s'il parle de memory card sur l'ordi. En fait, je suis sur un émulateur PCSX2 à travers Rome Station. J'ai téléchargé un iso du jeu, mais je pense qu'on peut récupérer le contenu d'un rejeu. Ah, Lewis, vous avez décidé de revenir. Magnifique, nous pensons que vous aviez abandonné le fantôme. Ok, c'est super, on est encore en train de me prendre pour un... Alors, j'avais des objectifs, mais depuis, je ne sais plus. Devenir figurant de film d'horreur, c'est fait, nia, 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 carrière dans le cinéma, contrôler un ciment appuyant, machin. Ah, mais je n'ai plus besoin d'être ici, en fait, c'est ça. Je peux changer. Je peux aller ailleurs. Je prends mon petit scooter. Je peux déménager. Mais grouille, je m'en allais. Un travail impeccable, Lewis, de premier ordre. Vous avez vraiment tout arrangé à merveille. Vous méritez bien une récompense. Le manoir des gothiques doit 4162 simflous à Lewis. Bah, écoute, c'est bien. Je veux bien ça dans la réalité. Ça serait trop marrant d'inventer le simflous comme monnaie virtuelle, quoi. Vraiment l'utiliser, tu vois. Investir dans le simflous. Alors, attends, parce que j'ai pas l'impression que c'est ici. J'y crois pas, vous m'avez roulé ! Vous deviez transformer mon entrepôt en résidence de luxe par en boîte de nuit. Et l'argent que je vous ai donné, hein, il est où ? ARG ! Mon jeu d'acteur est un peu nul sur le coup, c'est pas grave. Oh non, Christophe, où l'est là ? Donc, c'est Christophe Rapatzité dont je vous parlais dès le début. C'est lui, ce personnage un peu chiant qui nous pique tout. Soit disant, se renflouer les poches alors que le truc a coûté largement plus cher. Yo, Lewis, c'est là ! Ça fait longtemps qu'on cherche quelqu'un comme toi ! Tu vas nous aider à organiser une fête, alors ! On pourra enfin se débarrasser de ce nul de Christophe ! Oh, j'ai débloqué quelque chose. Le studio 8, hein ? Un, rue de la liberté. Ah ouais, ça, je sens le coup du mariage, là, qui doit arriver, ouais. Rue 2, 3. Ok, super, bon. Contrôlez tout le monde. Bon, euh, bah, eux deux, ils iront se faire foutre. Devenir animateur de télé en faisant carrière dans le cinéma. Devenir star de sitcom en faisant carrière dans le cinéma. Invitez les élus de votre cœur. Donc, je dois effectivement tomber à mon vœu. Se marier, donc, je dois me marier. On verra ça plus tard, hein. Montrez au studio 8 ce que l'on sait faire au Club Rub. Euh, à mon avis, je crois, si j'ai une bonne mémoire, c'est une question de poignée de main ou de breakdance, je sais plus trop. Trouvez ce qui se passe chez Max Lafonte. Investir du Simflouz pour améliorer le Club Rub, ouais. Organiser une super fête avec un DJ. On va déjà améliorer ce lieu pourri parce que je vais quand même vous faire un petit état des lieux vite fait. Donc, on est dans un club de danse, hein. Le Club Rub. Rub, je sais pas comment on dit, moi je dis Rub. Il y a déjà aucune piste de danse, donc c'est vachement pratique, hein, n'est-ce pas ? Ah, mais ouais, mais attends, en fait, si je veux organiser la teuf, c'est juste une discothèque, quoi. Il y a rien pour dormir. Il y a ça. Bon, en général, ce que je fais, c'est que je crée une chambre. Une minute trente-sept secondes plus tard. Voilà, donc là, c'est chez moi, entre guillemets, hein. Par contre, je me demande si je l'aurais pas plutôt mis là, en fait, c'est con, mais... Je vais mettre ça ici, à chaque fois, on met tout ça là derrière, et en fait, le mieux, c'est ici, comme ça, il est juste à côté du... En fait, je vais tout démolir ici. Parce qu'en fait, à chaque fois, on pense à faire le truc là, mais on oublie qu'ils sont hyper lents. Il faut en fait presque les mettre au niveau du bus. C'est comme un motel, en fait, tu vois. Ah, j'ai plus de sous ! Putain, mais d'où j'ai plus de sous, quoi ? Cool, bah, c'est bien, parce que je sais pas la mettre, donc... Parce qu'elle coûte je sais pas combien, alors... Ah, il y a plus de frigo, du coup, il y a plus rien pour se faire à bouffer. Mais ça coûte 400, cette connerie ! Voilà, on va, hop... Je vais mettre une alarme incendie, parce que je sais qu'ils sont du genre à faire, à être con. Alors, mon personnage, il doit aller dormir. C'est encore l'autre coup à se taper une tendinite. Il n'y a pas de truc de douche ? Il y a une douche ? Il n'y a pas de douche ! Je vais la mettre ici. Ah oui, voilà, va dormir. Oh, t'es pas crevé, mais j'ai envie que tu dormes, quand même. Avec leur musique techno, là. Mais non, mais rendors-toi ! Je veux que tu dormes ! Voilà. Oh ! Le spa... Lulu ! Lewis arrivera, ok. Ah, il va peut-être essayer de prendre une douche ? Essayer, je dis bien. Ah non, c'est pas vrai, il râle. Mais oui, mais t'as assez dormi ! Non ! Non ! Putain, mais il est méga lent, quoi. Et elle, elle travaille pas, elle. Crétrice de perruque, bah c'est bien, mais elle travaille quand ? Début à 11h, oh putain. Voilà, va dormir, voilà, hop. Comme ça, tu vas pas me faire chier trop longtemps. Voilà, le bus est là, parfait. Va au travail, voilà, comme ça, hop. Connasse ! J'aime bien les feux qui changent jamais de couleur, quoi. Ah ! Bon, alors normalement, je vais avoir une promotion. Ah ! Mais non, mais ! Ah, qu'est-ce qu'il me faut ? Ah ! On va discuter, hop. Complimenter, parler, complimenter, parler. Ah ! Lulu. Et l'autre qui revient, là. Sauvage, sympa. Allez, il faut qu'on soit amis ! Je sais plus à combien c'est, 50 ou 30, je sais plus. Ah, on est amis, voilà. Si vous dites venir de New York, là, c'est bien, mais je m'en fous. Ah, j'entends les tic-tic des lampes, ça va vite faire chier, ça. Bon, t'as faim, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? T'es amis ? Vous n'êtes pas amis ! Soyez amis, merde ! T'as besoin d'un ami ! Oui, 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 Bibina, ils sont pas amis. Voilà, super. Oui, 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 mangez, oui, mais c'est... Allez, hop, finis, voilà, hop. J'aime bien quand il mange debout, quoi. Ah, il s'est fait dessus, hein ! Ça, c'était à prévoir, hein ! Il est arrivé, il est arrivé ! Mais oui, mais je sais que tu pu, tu t'es fait dessus ! Oh, il m'énerve. Il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Et l'autre qui se prend un bain, là, à côté. Il va pouvoir aller dormir, parce qu'il fait chier. Il va manger. Ah, ben voilà, là, il y a de la bouffe. Mais oui, t'as faim, je... Oui, t'as faim, t'es content, c'est bon. Ils sont même pas amis ! Putain, ils sont chiants ! Euh... Bon, attends, là, parce que tu me fais yèche. Voilà, c'est juste pour vous montrer que je joue bien avec une manette, une vraie manette de PlayStation. C'est mon ancienne manette. Elle irait pas dormir, histoire de me foutre la paix trois minutes, là. Le transport pour Lulu ! Debout. Allez, grouille. Grouille, toi, grouille. Oui, 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 je sais, blablabla, blablabla, gna, 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 gna. Mais comment il m'est passé devant, l'autre ? Mais non, mais... 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 Mais fais chier ! Mais tu fais chier, Lulu, machin, là ! Putain, mais il m'est passé devant, il m'a empêché de rentrer dedans, quoi ! Mais sérieux ? Je parie qu'elle va y aller. Ah oui, elle va y arriver ! Mais connard ! Mais ils sont... C'est vraiment de plouc, hein ! Au moins, il va se reposer, il sera bien reposé pour tout à l'heure. Quand les autres vont arriver, ils vont faire chier. Putain, j'avais oublié que ce jeu m'énervait, en fait. Quand j'étais petit, je prenais du plaisir, mais je m'énervais quand même. C'est assez paradoxal, mais... Enfin, pas paradoxal, c'est assez curieux, mais je m'énervais quand même quand j'étais... Par contre, à un moment donné, je vais me servir de l'eau pour faire les tâches ménagères annexes, quoi. Faire la bouffe. Pourquoi ils mettent rien au lave-vaisselle, je comprends pas. On va engager une bonne. Quoique non, elle va s'en occuper, elle peut bien faire ça. Lavez, il faut bien qu'elle serve à quelque chose aussi. Lui, il est parfait réveillé, il va prendre une douche. C'est tout ce qu'il nous faut. Douche, prendre une douche. L'autre, j'espère qu'elle va pas nous cramer la maison, hein. Ah, donc lui, il va pouvoir aller manger. Parfait. Quand je fais ça, ça va, ça roule. Allez, avec un peu de chance, il va redevenir ami avec l'autre, là. Non, mais euh... Bon, on va éviter de masser le dos. Discute avec. Complimente. Parlez. Complimenter. Parlez. Essaye au moins de t'en faire une amie, quoi, je sais pas. Vous voyez, allez, continue. Continue, c'est bien, c'est bien, c'est parfait. T'es sur le bon chemin. Le but, c'est d'être ami, hein, donc... Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, oui, oui, mais... Voilà. Ok, j'essaye, hein, mais bon, c'est... Il y en a, il y a des gens avec qui c'est pas facile. C'est comme dans la vraie vie, hein, les Sims. Ok, donc, ils dansent, ça va, parfait. Bon, t'es crevé, je m'en fous. Moi, je voudrais bien que vous soyez amis. Hop, 8 d'un coup, pouf, 60, parfait. Faites danser, ça, ça, ça m'en foule, le truc. Comme ça, au pire, si je perds un ami, j'en ai encore plein d'autres, après, donc... On s'en fout du blézard ! Ah, merde, il est amoureux, mais c'est con, je voulais pas qu'il est amoureux. Oh, putain, il a passé toute la nuit, hein. Ah, merde, ah, il faut qu'il dorme un peu, quand même. Non, stop, 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 parce que là, il va de nouveau rater son bus. Il va rater, je le sens. Oui, 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 allez, allez, grouille ! Grouille ! Bon, lui, qu'est-ce qu'il veut, quoi ? Mais elle va quand même, non, elle va quand même aller au boulot, parce que ça rapporte de la thune, c'est pas plus mal. Grouille, s'il te plaît, dépêche-toi, connasse. Oui, 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 allez, allez. Ouais, c'est ça, c'est au soute. Qu'est-ce qu'il... Oh, il range ! Ah non, il prépare. Oh, c'est marrant qu'il prépare de ce côté, c'est trop drôle. J'avais jamais vu. Putain, mais nettoyer, quoi, les gens, c'est quoi, c'est... Propre, il a le zéro propreté. Bah ça, le contraire, on lui t'étonnait. Sinon, ça va, je m'amuse, honnêtement. Je râle un peu, mais ça m'amuse. Enfin, je veux dire, ça me plaît vraiment d'avoir retrouvé ces petits personnages qui vous aient un peu chiés, d'ailleurs. Mais franchement, ça me plaît, je suis content. Enfin, propre, un peu. J'ai 5 minutes de propreté, ça va pas te tuer, je te rassure. Par contre, il y a vraiment zéro luminosité dans cette maison, c'est abominable. En fait, avec une ou deux fenêtres, ça irait bien. Donc, je vais peut-être voir si je sais pas mettre une fenêtre ou deux ici, parce que... Il est en forme, il va mixer. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font avec ces toilettes ? Il y a des mouches partout, quoi. Bon, en fait, il tire pas la chasse, quoi. Ok, bonjour, monsieur, on t'observe en train de faire caca. Non, c'est pas lui qui... Lui, il va pas nettoyer. Je vais faire en sorte que lui, il s'occupe juste de ses affaires. Bon, toi, tu vas nettoyer les crasses de ta meuf. Ah, je me souvenais plus que c'était aussi difficile d'avoir les besoins dans ce jeu. Les besoins au max, je parle, mais... Putain, franchement, je me souvenais plus. Maintenant, il met le feu, quoi. Sérieux. Ces gens sont vraiment des gros débiles. C'est fini, le feu. Voilà, merci. Ben, il prend un manger. Grouilleux ! Fais-je chier. Il l'aura pas, hein. Ben non, il est parti. Ça va ? Oh, j'en ai marre. Il faut vérifier un truc. Il paraît qu'il se passe des choses incroyables à la salle de musculation de Max Lafonde. On va voir où il s'agit. Non, pas maintenant. J'ai pas le temps. Mais il va te laver, hein. Au lieu de rester là à te lamenter, hein. Ben, il va prendre une douche ou un mal. Grouille-toi. Et après, tu feras le ménage, hein. Parce que c'est sale, ici. Je vais faire ça, ça va. Le transport pour monnaie arrivera dans environ une heure. Mais elle va y aller, comme ça, elle va remettre de la thune à la maison. Ce ne sera pas du luxe. Clape, 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 clape. Grouille-toi. J'ai juste besoin d'aller à la toilette. Mais ça va. C'est bien. C'est tranquille. C'est peinard. C'est pépère. C'est pépère le boule. Pour ceux qui ont la ref. Félicitations, vous avez obtenu une promotion. Vous êtes maintenant animateur des télés. Est-ce que Lewis a obtenu une promotion ? Donc, j'ai de la thune. Vous avez réussi un objectif. Tortiller des fesses. Ok. Le breakdance. Alors, vu qu'il a un peu le temps, il va aller voir à la salle de machin, là. Ah oui, il y a l'autre qui va se pointer. Six amis, putain. C'est trop grand. C'est trop, quoi. Il faut genre 9 ou 11 amis pour montrer au Studio 8 ce qu'on sait faire au Club Rub. Lewis, viens donc. C'est super de te voir. Ouais, c'est des faux culs. Ici, c'est comme l'autre. Je ne sais plus. Je sais ce qu'il nous faut. On a besoin de quelques danseurs de break. Ça mettrait de l'ambiance, crois-moi. Elle est où, l'autre, là ? Moi, j'attends qu'il y ait quelqu'un, en fait. Ah, ils sont là. Ok. Qui est de la breakdance. Je ne les connais même pas. Voilà. Elle fait quoi, l'autre, là ? Je l'entends faire un truc, là, mais... Elle fait quoi, sérieux ? Mais elle est où ? Je ne comprends pas. Ah, elle fait de la poterie, d'accord, putain. Tiens, tiens, tiens. Lewis, ça fait trois petits tours et puis reviens. Putain, va te faire voir. Eh, Lewis, artiste ! Je rigole, ah, je ne comprends pas. En même temps, dans tous les sens. Je ne sais pas si tu la connais, non, apparemment. Vous ne connaissez personne, vous ne connaissez même pas entre vous. Bon, je vais au moins essayer d'aller jusqu'à l'autre promo. Ça va vraiment être chiant. Oh, putain. Il lui montre son doigt, c'est n'importe quoi. Vraiment il s'insulte, il se déteste quoi. Réparateur, parce qu'il y a toutes ces ampoules qui... Je sais pas si vous entendez le bruit de ces ampoules, c'est vraiment chiant quoi. Lui il a bien dormi, il vit bien pour le moment. Il y a toujours ce fameux truc des amis. Il ne manquerait plus qu'elle me dise qu'elle n'a pas envie d'aller au travail, ça serait trop drôle. Ils sont tous au boulot, c'est pas mal. Pour le moment j'arrive à les gérer, ça va. J'aime bien parce qu'il est allé au boulot avec une belle chemise et une casquette. Mais putain il s'est encore en train de s'insulter, mais yesh quoi. Parler, je sais pas, on va discuter, dialoguer. Bienvenue dans la salle de musculation de Max Laffont. Ton corps est ton bien le plus précieux, on va s'en occuper d'accord. Et oui, il s'est déjà vu quelqu'un faire les trois triples salteurs à la suite. Depuis le plongeur je parie que c'est impossible. Physique, j'ai pas grand chose. C'est pas que je vais tricher, parce que c'est pas de la triche. Mais à mon avis ce que je vais faire c'est que je vais aller chez maman pour déménager. Parce que là je peux, j'ai plus le travail en fait. Il vient pas chez maman et je le rate pas, je suis pas viré en fait. Et oui il va passer quelques jours de vacances chez sa mère. Comme ça il revient et il n'y a plus qu'à faire tous les objectifs et c'est bon quoi. Attends on te doit du Simflouz là. Et là on va aller chez maman. Celle qui a du maquillage, du masque facial. Quelques mois plus tard. Vraiment chou, bonne chance à toi. N'oublie pas, ta vieille maman vient me voir quand tu veux plus que 10 promotions et tu récupéreras la villa du Christophe. 7950 balles quoi. Tout ce que les gens dépensent pour moi c'est quand même fou. Donc là je retourne au truc, j'ai mes promotions. C'est quand même en fait un truc, fallait le savoir. Donc on pouvait retourner chez maman pour... La maman qui vient toujours en pantoufle quoi. Elle s'habille même pas. Voilà, c'est vraiment une beauf en fait la mère. Ça sent l'incontinence. Mais une bonne humeur. Ça va, elle aime bien les cancans. Il l'aime pas, je sais pas, j'ai pas compris. Il rigole comme des dingues mais il aime pas. C'est pas grave. Putain la bonne elle a du boulot avec nous. Mais prenez une douche, lavez-vous les gars. Vous êtes vraiment des bébés, on doit tout faire pour vous. Putain mais il y a vraiment pas un pour attraper le boulot ici. Normalement il a sa promotion. C'est super. Ses sourires hypocrites et ses embrassades artificielles ont enfin donné des résultats. On ne parle que de vous. Mais restez sur vos gardes. Tout le monde veut votre place et Nathan Qu'en faut pas de votre part. Résisterez-vous à la pression promotion suivante. C'est que c'est un bol. Et on va faire la fête. On va inviter tout le monde. D'où il est pas doué, c'est nul. Il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment pas. C'est malin ça. Je vais essayer de terminer ce petit truc là. Tourner chez maman parce que franchement ici je sais rien faire. Il faut vraiment que je m'occupe de trop de personnes en même temps. Deux mille ans plus tard. Là on est en pleine fête. Ah. Bon bah tout le monde est prêt, voilà. J'ai réussi le truc, c'est bien. Bon, la ville la tape à l'œil. Qu'un simflou, c'est vraiment pour dire quoi. Hubert, votre dernier film était un super navet. J'annule votre contrat jusqu'à ce que vous me trouviez une nouvelle star pour mon prochain tournage. Et arrêtez de regarder la télé. Oh voilà, le micro qui est là. Et alors il va prendre la grosse télé qui est là. Bon, c'était plutôt désagréable. Tu sais comment sont les producteurs, tout c'est la même. Christophe est énervé parce qu'il n'arrive pas à trouver sa jeune star. Eh mais j'y pense. Le rôle est parfait pour toi Lewis. Reste avec nous, tu seras une star. Alors, je vous cache pas que c'était un épisode particulièrement long à tourner pour moi. Je vais cuter toute une partie. Juste pour vous dire, je tourne depuis 3h, 2 minutes. Je vais essayer de terminer un peu la série. Est-ce que je m'arrête à la fin de la carrière ici ou est-ce que je continue après en live ? Donc c'est l'occasion, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch. Il y a de plus en plus de monde, ça me fait très très plaisir. Et donc c'est ici que je vais m'arrêter pour cet épisode. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à témoigner en me mettant un petit pouce bleu. Franchement, ça paraît rien. Mais franchement, ça nous aide beaucoup parce que c'est ce qui nous donne du crédit sur le fait que vous appréciez le travail. Je vais prochainement continuer aussi les Sims 4. Je ne mets pas ça de côté, ne vous inquiétez pas. La seule chose, c'est que je suis en train de créer une petite histoire. Je suis sur plusieurs projets en même temps. Il faut simplement que je crée l'histoire avec les personnages et que je les mette en place. Ça a été très sympa pour moi de jouer aux Sims permis de sortir. Ça m'a donné un petit coup de nostalgie, je l'avoue. N'hésitez pas, un petit like, ça fait du bien. On se retrouve très vite, c'était Lewis. A bientôt, salut ! Au revoir, nounou !